allez la recette de soir une petite soupe pour se faire du bien et ben voilà on est reparti pour une deuxième recette aujourd'hui c'est Andy qui m'a demandé comment faire une soupe à l'oignon parce qu'il est complètement perdu le poivre alors une soupe à l'oignon c'est hyper facile il faut des oignons du thym une baguette du fromage parmesan comté ça dépend de ce que vous avez un peu de tas et un petit bouillon de poule bio allez allez du coup c'est parti on commence par réplucher les oignons ça tout le monde sait faire on va les émincer émincer ça veut dire couper en fines lamelles avec un couteau c'est bien d'avoir un couteau qui coupe quand même pour faire ça parce que sinon vous allez pleurer beaucoup beaucoup et on n'a pas envie de pleurer maintenant on prend une casserole on l'allume un petit peu d'huile et là à feu fort après lui les oignons et là il faut laisser colorer c'est vrai qu'il faut être patient pour que ça s'élimine pour prendre la casserole on peut boire à soi maintenant hop ça on va mouiller avec de l'eau on va mouiller à hauteur là on va ajouter une petite branche de thym et un petit bouillon de tube petit bouillon de volaille bio évidemment si vous avez du bouillon de volaille maison c'est mieux je vais pas vous mentir mais là moi j'en ai pas sous la main c'est un peu la cuisine du placard et voilà donc ce sera très bien avec ça alors là ça a cuit à peu près 20 minutes ça a un petit peu réduit donc je vais remouiller toujours avec de l'eau et on va goûter si c'est suffisamment assaisonné voilà là on a la base de la soupe à l'oignon ça a pris à peu près 5 minutes à préparer 20 minutes de cuisson on va faire les croutons une jolie baguette on va découper en tranches un petit peu épaisse il y a quoi un centimètre à peu près on n'a pas besoin de beaucoup c'est juste pour recouvrir un bol j'ai pris un bol regardez moi c'est le plus beau bol de notre collection magnifique et là on va mettre généreusement la soupe à l'oignon dans le bol là on recouvre avec des petits croutons et du fromage râpé oui je sais Andy toi tu mets cheddar et ben j'en ai pas ce sera du parmesan je sais pas où j'ai mis ma râpe à fromage du coup ce sera des copeaux de fromage voilà là j'ai du parmesan si vous avez du comté si vous avez de la tome c'est comme on veut de toute façon en ce moment c'est vraiment on fait comme on peut c'est vraiment ce magnifique petit bol on le met au four 210 degrés 4 minutes juste pour que ça gratine et après vous allez voir le résultat alors ça vous a plu bon allez moi je vous laisse